Alors que le soleil pointe à peine à ses premiers rayons, la toile dorée de Yannick survole déjà les reliefs du Val d'Argent. Seuls les quelques coups de moteur aléatoires rappellent que le Sainte-Cresien réalise le rêve d'Icare. De là-haut, les paysages se succèdent, toujours plus majestueux, au détour d'une colline ou d'une montagne. Et donnent de nouveaux horizons, à 1600 mètres au-dessus des Cherie, c'est une mer de nuages qui recouvre toute la vallée. J'ai des beaux vols en mémoire. Le survol du Haut-Königsbourg, le volant paramoteur dans le coin, c'est inévitable, il faut absolument le faire. C'est magique. On va survoler aussi la route des Crêtes, le lac Blanc, c'est des vols magnifiques. Il y a le château de l'Orthambour, il y a tellement à faire dans le coin, j'ai pas fait le quart de ce qu'il y a à faire. Ce qui me plaît dans le paramoteur, c'est effectivement cette sensation de liberté. On est autonome, comme dit, on déballe son matériel, on déballe son petit avion finalement, et puis on va faire sa petite promenade. C'est vraiment ça qui me plaît. On dépend de personne et c'est une liberté inégalée. Auparavant parapentiste, il a laissé de côté, il y a deux ans, les contraintes des envolées groupées silencieuses pour se lancer dans le paramoteur. Une formation en deux temps avec une partie théorique et pratique et le voilà titulaire d'un brevet qui lui permet de piloter son paramoteur. Un engin avec lequel il compte déjà une centaine de vols matinaux. Car pour s'élancer dans les airs, mieux vaut avoir le moins de vent possible. Alors le vent, c'est la règle en paramoteur, c'est très peu de vent. Donc c'est pour ça qu'on décolle le matin tôt ou alors le soir tard, quand il n'y a plus d'activité thermique. Donc par exemple, en plein milieu de la journée, à midi, on ne va pas s'amuser à décoller en paramoteur. Il n'y a aucun intérêt. Il y a des fois, à 6h30, je suis déjà en vol. C'est les parties de la journée les plus agréables en paramoteur, très tôt le matin. Il n'y a aucune turbulence, c'est très calme et comme dit, c'est vraiment là que c'est le mieux. Pour décoller, Yannick Boisset a besoin d'un terrain suffisamment grand et surtout relativement plat. Difficile à trouver dans le Val d'Argent. Deux agriculteurs l'autorisent à utiliser leur terrain pour s'élancer et aussi pour retrouver le plancher des vaches.